C'est le projet initié par l'association SOS Littoral dans son combat contre le bradage du littoral. L'association, en collaboration avec les communes d'Ongor, Yof et Wakam, a mis en place ce projet pour préserver et valoriser le littoral de Dakar. Ce segment du littoral que nous définissons comme étant le sixième cancer de Dakar est victime et est soumis à une prédation. Nous sommes là aujourd'hui pour alerter les autorités et leur proposer un projet alternatif. Le projet de la promenade urbaine vise à créer un cadre de rencontre entre les populations, mais aussi participe à la protection de l'environnement. Nous avons dit que nous allons planter des arbres pour sauver cet espace et lancer un appel du cœur à l'autorité suprême de l'État qui est le président de la République, Makissal, pour que les plans d'aménagement de la Cornus Ouest puissent venir ici, à Wakam, dans le segment du littoral des Mamel et précisément à Jean-le-Ferre. La deuxième phase du projet prévoit la construction d'un pont pour faciliter l'accessibilité et la connexion dans la capitale. Un pont de Bruglindon, une voie de contournement maritime, quatre voies, une piste cyclable, une piste diétonne et deux voies aller-retour automobiles, qui va contourner le phare de Wakam, se connecter avec la route du quai de pêche de la mosquée de la divinité, qui se connecte avec la courbiche presse. Cette voie de contournement pourrait quand même apporter un plus-value au Sénégal avec le tourisme. La promenade urbaine est une initiative novatrice de SOS Littoral dans sa lutte pour la protection du littoral. Le montant du projet est estimé à 400 millions de francs CFA.